Musique Bonjour, bienvenue au Musée des Beaux-Arts Jules Chéret à Nice. Nous sommes dans le palais de la princesse Kotschoubet qui fit édifier ce magnifique édifice à partir de 1874. Et les travaux durèrent plusieurs années, tant et si bien que la princesse se lassa et finit par revendre cette magnifique propriété entourée autrefois d'un parc de plusieurs centaines d'hectares. Et qui revendit la propriété à un Américain qui s'appelait Thompson, qui se chargea de finaliser les travaux et d'organiser dans ce bel immeuble des fêtes et concerts auxquels étaient conviés le Tunis, les artistes, les écrivains. Le Musée des Beaux-Arts possède dans ses collections un très bel ensemble d'œuvres du peintre Raoul Dufy qui a été cédé par sa veuve Emilienne Dufy dans les années 60. Elle a fait en effet un laic très important qui a été partagé entre le Musée National d'Art Moderne à Paris, le Musée du Havre, Malraux et le Musée des Beaux-Arts de Nice. Je vous invite à venir découvrir ce bel ensemble qui fait la part belle aux œuvres du musée mais aussi à des œuvres qui ont été empruntées au Musée du Havre. Raoul Dufy, c'est l'aîné d'une famille de dix enfants. Il habite au Havre. Sa famille est mélomane. Son père était comptable mais aussi chef de chœur. La musique, c'est un domaine qui a beaucoup compté pour Raoul Dufy, pour ses frères. L'un de ses frères organisait en effet des concerts et c'était l'occasion pour Raoul d'aller travailler et prendre des croquis des instruments et des musiciens. Raoul commence les cours de l'École des Beaux-Arts du Havre. Raoul Dufy, c'est un homme qui est imprégné par les courants artistiques de son temps. C'est un témoin de son temps. Et à cette époque-là, c'est donc la fin du 19e siècle, l'académisme est chassé par les débuts de l'impressionnisme. Raoul Dufy va s'intéresser justement au peintre impressionniste. C'est pour ça qu'on a eu l'idée d'associer une peinture d'Eugène Boudin qui montre le port de Villefranche, qui est complètement impressionniste avec ses touches un petit peu floues et cette palette de tons un petit peu plat. Et on a mis en rapport un prêt du musée du Havre, justement. C'est le port du Havre dessiné par Raoul Dufy en 1900. Donc vous voyez ce mimétisme au niveau de la palette de couleurs, au niveau de la touche, les contours un petit peu flous des quais du Havre. Il faut dire que Raoul Dufy fréquente ces quais depuis son enfance et également la plage de Sainte-Adresse. Ses influences maritimes vont être à l'origine de beaucoup d'œuvres au cours de sa vie qui le rejoignent quand il vient peindre à Nice et dans la région méditerranéenne. On peut voir, après le courant impressionniste, un changement assez évident dans la technique de Dufy. Il commence à s'intéresser au mouvement fauve. On voit d'ailleurs l'intérêt de la couleur qui prime sur le dessin. On oublie même le sujet. Ce tableau s'appelle la balançoire, mais c'est une balançoire avec des poteaux qui sont roses, oranges. On voit que la touche devient sauvage. C'est un petit peu l'adjectif dont on qualifiait le groupe des fauves à l'époque où ils ont essayé de percer. Après cette époque fauve, Dufy s'intéresse aussi à la construction des arbres, par exemple. C'est un thème qui l'habite. Son œuvre s'endurcit, je pourrais dire, quand il descend avec Braque à Marseille et à l'Estac plus particulièrement. Là, on sent l'empreinte complète du cubisme qui ressort dans le dessin de ces barques qui sont très géométriques. Et l'utilisation d'aplats de couleurs qui n'ont plus rien à voir avec les couleurs naturelles. La Dufy commence à parler de choses qui lui sont propres. Il ne représente plus la simple réalité comme dans le port du Havre. C'est sa réalité qu'on voit. Ici, un autre exemple de ce cubisme qu'il habite, c'est le casino Marie-Christine au port du Havre. C'est un nouveau prêt du musée du Havre dans lequel on peut voir le casino Marie-Christine en blanc avec autour les toits très géométriques du quai. Il faut observer aussi le contraste entre les structures verticales et puis les mouvements de la mer qui sont donnés par le mouvement de pinceau du peintre. À partir des années 1920, Raoul Dufy va commencer à trouver son propre style. C'est à cette époque qu'il descend souvent sur la côte d'Azur, en particulier à Vence. Et nous avons ici ce tableau de 1919 qui montre la ville de Vence avec ses fortifications. Et on observe un contraste important entre le côté gauche et le côté droit, le côté sombre et le côté lumineux qui est la couleur ocre des terres de la côte d'Azur qui s'oppose au dessin de la nature qui est beaucoup plus souple et dans lequel Raoul Dufy se plaît à laisser aller son pinceau avec sensualité. On découvre par exemple deux vaches. C'est le côté un petit peu vivant de Raoul Dufy qui ressort ici. Ainsi que la mouvance de ces arbres qui pourrait bien rappeler la mouvance de la mer, les vagues de la mer. A cette époque, Raoul Dufy rencontre le céramiste Artigas qui lui apprend la technique de la céramique. Et nous avons en exposition deux vases réalisés par Raoul Dufy, des vases aux baigneuses. Les baigneuses qui sont un leitmotiv dans le travail de Raoul Dufy. C'est-à-dire qu'elles réapparaissent. Vous voyez ici un nu à la coquille. La baigneuse qui est représentée comme une déesse et qui est de très grande taille. Une autre baigneuse qui nous est présentée ici et qui vient également du musée du Havre qui est plus récente, qui date des années 1935 et qui est d'inspiration cubiste mais en même temps on sent la personnalité de Raoul Dufy avec la coloration verte qu'il donne à la mer, la présence d'un pêcheur avec sa nas pour attraper les crevettes. Un peu plus tard, donc à partir des années 40, on voit que Raoul Dufy a créé dans son travail un vocabulaire de symbole. C'est comme ça qu'il s'exprime maintenant. Donc on peut voir sur ce tableau la plage à Sainte-Adresse, un ensemble de représentations qui lui sont personnelles, comme ces petits pêcheurs avec leur nas triangulaire. Ici, la baie de Sainte-Adresse, des bateaux. Le bateau est un symbole qui revient très souvent dans l'oeuvre de Raoul Dufy, en particulier les cargos, les voiliers. Le cargo noir qui s'en va au loin, c'est le souvenir des docks du Havre qu'il a fréquenté qu'à une certaine époque qui travaillait dans le négoce du café. Donc on sent qu'il est emprunt de ses souvenirs du Havre. Encore une grande baigneuse qui semble la grande sœur de celle qui se trouve là-bas. Et puis aussi, il commence à travailler avec le couturier Paul Poiret pour la réalisation de tissus. D'ailleurs, le tableau qui est ici, qui représente Émilienne Dufy, dite Eugénie Brisson, c'était sa femme qui a fait don justement de la plupart des œuvres de Raoul Dufy que nous possédons au musée qui représente ici accoudée sur une table dont la nappe présente des motifs tout à fait fauves associés avec une robe avec des imprimés noir et blanc. Tout ça pour nous expliquer que sa femme c'est une modiste et aussi parce que ça montre son intérêt pour les arts décoratifs. Il va travailler d'ailleurs avec les soirées de l'entreprise Bianchini Férié à Lyon pendant une longue période. Aujourd'hui encore, cette entreprise utilise les motifs imprimés de Raoul Dufy. ici on peut voir deux études préparatoires du jardin public Ayer. Ces études qui sont complétées pour notre plus grand bonheur par une huile que nous possédons qui date de 1952. Il réutilise les motifs cubistes qu'il a découverts dans les années 1920 mais à la fois on voit des espèces d'explosions de la couleur et puis on pourrait peut-être conclure par cette belle oeuvre des régates à Cawes en Angleterre où ici on assiste à une explosion à la fois de mouvements de couleurs c'est un tableau un petit peu méli-mélo où les les kayaks des sportifs sont mélangés aux barques des plaisanciers non sans risque je pense et puis on a une superposition des drapeaux parce que Dufy adore les drapeaux il les a souvent représentés depuis ses débuts impressionnistes jusqu'à cette époque donc là c'est un vrai florilège de couleurs et de mouvements dont Dufy est un orchestrateur dans son tableau de couleurs